Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur la chaîne Projet Ventilo. Petite vidéo assez originale, puisqu'on va faire un bilan de l'année 2021. Je vais essayer de ne pas prendre trop de temps, parce que... Pas sûr que ma vie vous intéresse des masses, mais quand même on va faire un retour sur le contenu que j'ai pu proposer en 2021, sur ce que j'ai aimé faire, ce que j'ai pas aimé faire, sur mes différentes expériences, et je vais en profiter pour répondre aussi à quelques-unes de vos questions. Bien, sans plus tarder, allons-y. Donc, on va revenir en janvier 2021. Alors, janvier 2021. J'avais donc commencé avec la Film Opsie sur I'm Thinking of Ending Things. J'ai beaucoup aimé travailler ce sujet, j'ai beaucoup aimé ce film. D'ailleurs, je suis revenu dessus quelques mois plus tard, après avoir lu le bouquin, et c'était hyper intéressant, justement, d'étudier comment le bouquin avait été adapté, surtout que c'est un livre très particulier, ça en a fait un film très particulier, et je peux que vous inviter à lire le livre et à regarder le film. Ensuite, il y a eu la Film Opsie sur Mordor, de Darren Aronofsky. Ça a vraiment été un sujet que j'ai beaucoup aimé étudier, et l'idée de proposer plusieurs analyses, plusieurs façons de voir le film, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé faire, et c'est possible que je l'en fasse plus tard. D'ailleurs, à l'occasion de la sortie de cette Film Opsie sur Mother, Telerama a fait un article sur la chaîne, donc merci à eux. Et c'était assez surprenant. Ensuite, avec le duo à l'arrache où il y a moi et mon pote Ludo, bête de foire, on a sorti quelques morceaux cette année. Je vous invite à aller voir la chaîne, si le hic hop vous intéresse, et non pas le hip hop, car nous faisons du hic hop, c'est-à-dire du rap country. Et si ça vous plaît, on fait autant des morceaux sérieux que plus déjantés, on va dire, et on est également sur Spotify. Vous pouvez d'ailleurs retrouver Animals Record sur Spotify aussi, qui est le label auquel je participe à travers à l'arrache. Ensuite, à la fameuse. J'ai sorti une vidéo sur Kaamelott, que j'ai appelée Kaamelott va diviser. Ou même, je l'avais titré à l'époque, Kaamelott doit faire polémique. La vidéo a beaucoup marché. Mais ça fait partie des vidéos dont je suis le moins fier, pour différentes raisons. Mais entre autres, parce que quand j'ai terminé le montage de la vidéo et que je l'ai uploadé sur YouTube, j'ai eu l'impression d'avoir fait aucune valeur ajoutée. Un peu ce qui en ressort justement, les gens ont l'air d'apprécier la vidéo, mais j'ai pas mal de retours négatifs quand même, et je comprends complètement. Pour tout vous dire, j'ai même hésité à la supprimer de la chaîne. Mais vu que je suis plutôt dans l'optique de garder mon travail, parce que tout travail fait partie de l'expérience, je l'ai gardée. Donc voilà, je la laisse ici. Mais je vais rendre à Kaamelott ses lettres de noblesse dans une prochaine vidéo, qui devrait pas tarder à sortir. Ensuite, j'ai refait une présentation de la chaîne, et je trouvais drôle d'en faire une sorte de parodie, de reportage. Et donc j'ai sorti Qui est projet Ventilo, le reportage exclusif. Et franchement, je trouve ça assez drôle. Je vous invite à la regarder. Ensuite, 1er avril, égale film psy qui n'a aucun sens, j'ai donc décortiqué des serpents dans l'avion, ce shader du 7e art. Et comme à chaque 1er avril, j'ai fait ça complètement capillot tracté, je continuerai à le faire, même si ça demande plus de boulot que ce qu'on dirait, parce que je dois quand même mater des films pas super. Donc voilà, c'était drôle au moins. Ensuite, ah, une vidéo qui a aussi pas mal marché, et dont je suis assez fier, puisque j'ai enfin pu parler de Fringe sur cette chaîne. Et j'adore Fringe, regardez Fringe. C'est pas du tout sans défaut. Au contraire, il y a plein de défauts, il y a plein de choses à revoir. Mais c'est une série intéressante et intelligente. D'ailleurs, je vais certainement en reparler prochainement, en analysant les différents génériques de chaque saison. Ensuite, il y a ma vidéo sur le meilleur court-métrage de Cyprien. Alors, aussi une vidéo assez sympathique. J'aimais bien l'idée de revenir sur la fiction sur YouTube. D'ailleurs, à ce sujet, j'avais proposé à l'époque, que j'allais peut-être parler de créateurs amateurs sur YouTube. Et je garde encore cette idée en tête. J'ai eu pas mal de commentaires sur cette vidéo qui me proposaient leur chaîne, parce que j'avais demandé de le faire. Je vais revenir dessus un jour. Promis. Je sais pas encore sous quelle forme exactement, mais ça va se faire. Ensuite, il y a eu le concours annuel de Tu vas faire un film proposé par la chaîne de In The Panda. À cette occasion, j'ai donc réalisé un film à l'aide d'un téléphone. Celui-ci. Et j'en ai ressorti quelque chose dont je suis assez fier, qui s'appelle Entre les Lignes. Sur les 600 con-métrages, je crois qu'ils ont reçu, il n'a pas été parmi les 30 sélectionnés. Bien qu'après, j'ai pu apprendre que s'il y avait 31 places, il aurait été à la 31ème place. Mais du coup, le con-métrage est sur la chaîne. Je vous invite à le regarder. Je suis assez fier du résultat. Et voilà, si vous avez aimé les choses un petit peu angoissantes, angoissantes, je vous invite à le regarder. Ensuite, autre vidéo dont je suis pas vraiment fier, même si j'ai beaucoup aimé traiter le sujet, c'est ma vidéo sur le format de l'image de la Snyder Cut de Justice League. Aussi, pour différentes raisons, c'est pas une vidéo dont je suis très fier, notamment parce qu'il y a beaucoup de lacunes techniques. D'ailleurs, merci à quelques personnes qui me les ont fait remarquer. J'ai essayé de les lister après dans la description ou en commentaire épinglé, il me semble. Donc, merci surtout à La Mèche qui m'a fait un gros compte-rendu et qui est tout à fait vrai, qui est tout à fait justifié. Donc, de nouveau, c'est une vidéo que j'ai même hésité à supprimer de la chaîne, mais j'étais assez content de la façon dont j'ai analysé ce format d'image. Donc, j'ai préféré la laisser quand même. J'ai hésité à la re-uploader en refaire une nouvelle version, mais... Non, la flemme. Ensuite, pour la première fois, j'ai proposé un format régulier de deux vidéos par semaine durant l'été, parce que c'est l'été, parce qu'on n'a pas envie de tourner en été, parce que les gens n'ont pas envie de regarder des vidéos en été. Donc, je vous ai proposé pour la première fois ma sélection de films préférés et c'était classé par genre. J'ai beaucoup aimé faire ça. Peut-être que je le referai l'été prochain pour des séries ou pour des livres. Il y a plein de possibilités. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé. J'espère que ça vous a plu. A priori, ça vous a pas mal plu. Et d'ailleurs, pour terminer cette sélection, j'avais proposé une analyse, plutôt... Une ovation à mon film préféré, à mon plus grand film de tous les temps, Le Seigneur des Anneaux. Je l'avais fait sur le format que j'utilise pour faire les essais, c'est comme ça que j'appelle ça, où c'est qu'il n'y a pas de facecam, c'est que de la voix off. Et j'aime beaucoup d'ailleurs travailler sous cet aspect-là, uniquement avec la voix, pour écrire des textes plus posés. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Ensuite, je me suis éclaté à réaliser une bande-annonce de présentation du forum sur lequel je suis administrateur avec La Mèche et Redlou. Comme d'habitude, que vous soyez amateur ou professionnel, n'hésitez pas à venir, soit pour demander de l'aide, soit pour proposer de l'aide. On accueille tout le monde, tant que tout le monde joue le jeu de l'entraide. Et donc, si vous êtes vidéaste, n'hésitez pas à venir sur le forum Entraide Vidéaste, et on vous y accueillera avec plaisir. Ensuite, enfin, une nouvelle filmopsy, filmopsy sur Tueur Née. Vraiment une filmopsy à l'ancienne, où j'analyse l'image, j'analyse le texte, le scénario, le message du réalisateur. C'est un simple et efficace, j'en suis assez content aussi. Ensuite, j'ai sorti nuancer son avis sur un film, quand la masse décide de ce qui est bon. De nouveau, format essai, donc uniquement en voix off. J'ai beaucoup aimé traiter le sujet, j'ai beaucoup aimé faire le montage de cette vidéo, c'est vraiment un format que j'aime beaucoup. Si je trouve d'autres sujets intéressants à analyser sous cette forme, je continuerai à le faire. Ensuite vient la période des lettres de l'angoisse. Comme vous le savez certainement, j'ai participé au projet Les lettres de l'angoisse, qui était géré par Anthony Pazona. Donc on était 26 réalisateurs et réalisatrices du monde de YouTube, qui avons réalisé chacun un court-métrage de moins de 5 minutes sur le thème de la peur. Et donc vous pouvez retrouver le film sur la chaîne YouTube d'Anthony Pazona. Et la finalité de tout ça, ça a surtout été la soirée d'avant-première qui a eu lieu au Club de l'Étoile à Paris. Donc pour le coup, j'ai quitté ma Suisse tentative d'oreille pour venir à Paris pour un week-end. Et je ne regrette pas du tout l'expérience, j'ai pu faire plein de belles rencontres, des gens avec qui je suis en contact toujours encore aujourd'hui. Et à ce propos, je trouvais dommage que cette avant-première soit la finalité du projet, et qu'après on n'en parle plus. Donc j'ai proposé aux vidéastes de ce projet de participer à des interviews un peu à la cool, où on se pose un moment juste pour discuter. Et donc vous pouvez retrouver ces interviews, elles sont assez longues, donc justement c'est le genre de choses qu'on peut poser dans un coin pour écouter tranquillement. Et j'ai pu en faire plusieurs, et je suis assez content du résultat. Ensuite est sorti, enfin, mon gros projet, mon climax sur Guillermo del Toro. Alors j'avoue, je suis très fier de cette vidéo, mais je suis très déçu par ses performances. Alors j'ai l'habitude sur YouTube que ce ne soit pas une méritocratie, que ce n'est pas parce qu'on travaille des mois sur des vidéos que forcément on leur fait des milliers de vues. Mais ouais, je me disais qu'elle méritait un peu plus. Donc peut-être qu'avec la sortie du film en France, d'ici quelques semaines au moment où je fais cette vidéo, ça va relancer le sujet. Mais voilà, si vous voulez discuter du sujet Guillermo del Toro, moi c'est toujours avec plaisir, vous le savez. Donc les commentaires sont là pour vous sous la vidéo. Et enfin est revenu un sujet qui m'a fait perdre quelques abonnés. Et en même temps, les gens qui sont là pour parler cinéma, ils n'ont pas forcément l'habitude de ce contenu que je faisais à l'époque. C'est-à-dire des parodies, du sarcasme, ce genre de choses. Puisque j'ai fait ma réaction à ma réaction. Vidéo parodique où je réagissais à une vidéo, c'était simplement du feu qui brûle dans une cheminerie. Et j'avais toujours dans l'idée de revenir un jour dessus, de faire une réaction à ma réaction. Je l'ai faite parce que ça me faisait kiffer, parce que c'était marrant à faire maintenant. Et j'ai même enchaîné, j'ai fait une réaction à ma réaction à ma réaction. Et je trouve ça extrêmement drôle, ça me fait extrêmement rire. En fait que ça fait rire que moi. Non, a priori les gens l'auraient aimé. D'ailleurs, il y a plusieurs personnes parmi vous qui m'ont proposé de faire une chaîne à part, où je ne ferais que ça. Vous avez même proposé le titre « Réaction en chaîne ». Franchement, j'aime l'idée. A voir, à voir. Ça pourrait être très marrant. J'en profite du coup, vous m'avez posé quelques questions. Je vais essayer d'y répondre. Je n'ai pas encore vraiment listé ça, donc on va faire ça à la cool. On en profite. Oui, parce que je me suis enfin mis à Twitter. Quel monde merveilleux qu'est Twitter. Alors, je vois que la mèche m'a posé pas mal de questions. Donc on va commencer. Pourquoi es-tu si beau ? C'est le shampoing que j'utilise. Penses-tu évoquer d'autres types de fiction autres que cinéma de temps à autre ? Oui. J'ai déjà pu parler un peu d'adaptation, donc de livres. Et vraiment parler de bouquins, moi qui suis bibliothécaire forcément, c'est quelque chose qui me trotte dans la tête de temps en temps. Donc peut-être un jour, je proposerai une chronique régulière où je parle des livres que je lis. Il y a aussi plusieurs fois, j'ai hésité à parler de jeux vidéo. A voir, à voir. Ça me trotte dans la tête et cette chaîne pour moi, c'est pas une chaîne cinéma à la base, même si je parle beaucoup de cinéma maintenant. C'est une chaîne où je m'amuse, où je parle de création. Il peut y avoir de tout. Alors, deux nouvelles oeuvres de fiction de prévu ? Oui. J'ai commencé à écrire un scénario pour une fiction qui devrait être assez courte, qui devrait durer dans les dix minutes, je pense. Et j'ai juste posé l'idée, j'ai posé un peu le scénario, mais c'est quelque chose que j'aimerais faire comme il faut. C'est-à-dire que c'est quelque chose pour lequel j'aimerais enfin m'entourer d'une vraie équipe technique. Je vais faire ça tranquillement, je vais y travailler, parce que j'ai besoin de créer. C'est important. Un esprit qui ne crée plus est un esprit qui ne va pas bien. Surtout en cette période, c'est important de créer quelque chose. Peu importe le format que c'est. Créer. Justement, je parlais plutôt de mon segment pour les lettres de l'angoisse. C'est prévu, je vais en sortir une version longue, une ventilose cut, pourrait-on dire, d'ici quelques semaines sur la chaîne. Donc j'espère que ça vous plaira. Si vous avez déjà vu le segment, ce sera une version quand même pas mal différente. Ça, on est où le film ? Il n'y a plus le journal de bord. Oui ! Le journal de bord de Hazard Mortem. Alors l'idée et le concept général de Hazard Mortem, je l'ai toujours. Le scénario existe toujours. Mais forcément, vu que ça fait deux ans que ça traîne, ça ne tient plus vraiment avec ce que je veux faire aujourd'hui. Donc dans ma tête, le projet, il évolue un petit peu. Je garde l'idée de faire un long métrage, ou peut-être que ça va être une web série, je ne sais pas encore. Mais l'idée est toujours là, je tiens cette idée. Donc un jour, oui. Donc je suis désolé de ne pas donner de nouvelles vies à le journal de bord, mais disons qu'avec le Covid en plus, il n'y a rien qui a pu se faire. Donc pour le moment, Hazard Mortem, c'est en pause. Un jour, ça existera. Voilà. Vas-tu réagir à l'eau ? Peut-être. Ensuite, Space Nosey me demande. D'autres interviews des lettres de l'angoisse ? J'ai contacté en fait tous les vidéastes qui ont participé aux lettres de l'angoisse. Et pour le moment, certaines personnes m'ont répondu qu'elles ne voulaient pas participer aux interviews pour X raisons. Il n'y a aucun problème avec ça, je comprends tout à fait. Et si d'autres me répondent que oui, c'est toujours volontiers. Si par zin vous regardez cette vidéo, sachez que je suis toujours ouvert à ça. Comment tu t'organises en tenant boulot le forum et ta chaîne YouTube ? Mal ! Non, mais j'ai la chance de travailler à 80%. 80. Parce que je laisse quand même 3 jours de libre par semaine en comptant le week-end. Et le forum, j'arrive à y aller au moins une fois par jour. Et quant à ma chaîne, je profite de ces jours de congé pour créer, pour réfléchir, pour écrire. Un projet collectif comme les lettres de l'angoisse pour le forum ? Ça serait intéressant. J'y ai pensé plusieurs fois en me disant que ça pourrait être cool qu'on fasse un truc tous ensemble. Il y a des projets collectifs qui existent, il y a des collaborations qui se font aussi. Pas dans l'imédia en tout cas, mais à voir. Google Apocalypse me demande si tu devais faire un bilan des années de vidéaste, quel serait-il ? Créer, c'est important. C'est un peu le maître mot en ce moment, il faut créer, il faut s'amuser. C'est ça en fait, il faut prendre du plaisir. Il faut faire ce que l'on aime et aimer ce que l'on fait. Et il ne faut pas se focaliser sur les vues. Quand on passe des mois sur une vidéo et qu'elle fait 200, 300 vues, ça peut paraître peu. Mais il faut relativiser tout ça. Il faut se dire, 200 ou 300 personnes, c'est pas rien. 200 ou 300 personnes, c'est du monde. Même 40 personnes, même 20 personnes. Moi, si je considère que des personnes ont apprécié ma vidéo, ont passé un bon moment, que j'ai pu les instruire ou les rendre curieuses sur plusieurs choses, moi, c'est tout gagné. YouTube n'est pas une méritocratie. C'est dommage. Mais c'est comme ça. Et Club Art me demande quoi de beau pour la suite des aventures sur ta chaîne. Eh bien, il y a pas mal de projets de prévu. J'ai un nouveau format qui va débarquer, pour changer. Ou en fait, au lieu de faire des films obsys sur un film complet, il y a pas mal de films où j'ai pas grand chose à dire, à part sur une ou deux scènes. Donc j'ai l'idée de faire des décortications d'une scène seulement. Et ça, ça va débarquer tout prochainement sur la chaîne. Sur le forum, Nere me demande, possèdes-tu un ventilateur à hélice répondant au doux nom de Samuel ? Non. Il s'appelle Bob. Donc, voilà pour ces quelques petites questions. Je pense que le bilan aura duré un peu plus de temps que ce que je voulais. Dans tous les cas, je vous remercie toujours de me soutenir. Et je vous remercie de me suivre dans mes projets un petit peu fous. Et j'espère que cette année 2021 s'est bien passée pour vous. Et j'espère que l'année 2022 sera bien meilleure pour tout le monde. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches. Et on se retrouve tout bientôt sur la chaîne pour de nouvelles aventures, qu'elles soient cinématographiques ou autres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada